donc bonjour moi c'est là voici charlotte donc aujourd'hui je vais t'apprendre à faire des athébas on appelle ça aussi très indienne et c'est ce que j'ai dans les cheveux comme ceci ou comme celle là qui est plus grosse aussi donc il faut savoir d'abord que malgré ce que beaucoup de gens pensent c'est absolument pas mauvais pour les cheveux ça s'enlève en deux minutes donc ça peut être pour une journée comme pour pour un an puisque ça tient très longtemps il n'y a aucun souci et c'est ça fera vraiment pas de mal aux cheveux donc comme matériel on a besoin de laine ou alors de fils qu'on peut trouver en mercerie donc de toutes les couleurs qu'on veut on a besoin d'une paire de ciseaux pour couper la laine on a besoin d'un petit carton comme celui ci tout bête et éventuellement on peut prendre des perles si on veut en rajouter sur athébas donc pour commencer il faut couper la laine donc la plupart du temps on peut prendre une longueur de bras comme ça mais de toute façon ça varie en fonction de la longueur qu'on veut pour la thébas et on peut rajouter des fils en cours de route comme je vais vous l'expliquer et donc il est juste recommandé de pas prendre une trop trop grande longueur de fils parce que sinon ça devient très vite très compliqué on peut prendre le nombre de couleurs qu'on veut ça peut être deux comme ça peut être une dizaine de couleur et à savoir que plus on mettra de fils plus la thébas sera grosse et donc comme ça on peut aussi choisir la grosseur qu'on veut donc là j'ai commencé avec trois fils comme ceci que j'ai coupé ensuite on prend le petit carton on le coupe comme ça jusqu'au milieu pour faire une fente on prend une mèche de cheveux là où on veut on peut ça peut être une longue mèche de cheveux comme ça peut être cinq centimètres même si c'est un petit peu plus dur de démarrer avec cinq centimètres on peut vraiment faire ça sur des cheveux très courts et sur très très peu de cheveux on met le petit carton comme ceci en passant dans la fente comme ça ça évite de d'avoir tous les cheveux qui qui s'embrouillent avec les fils et ça sépare bien la mèche ensuite on isole un seul des fils on plie comme ça en deux on prend le reste de fils qui nous reste on les croise comme ça on fait deux boucles comme ceci on prend la mèche en mettant bien le carton à la base il faut bien aligner donc les le reste des fils avec le cheveux comme ça il faut bien prendre la base et on peut commencer à enrouler avec le fil isolé donc l'important c'est surtout de bien serré surtout au début ça peut tirer un peu les cheveux mais normalement c'est tout à fait supportable donc on fait des tours à base comme ça on se rend bien fort on monte bien jusqu'à la base des cheveux et après on redescend comme ceci donc on peut ensuite on peut faire des tours juste avec un fil comme ça mais c'est plus long et c'est plus difficile de les aligner pour que ça fasse une jolie athéba donc les deux fils comme ça c'est plus rapide voilà comme ceci l'important c'est bien serré alors ensuite on peut faire différents motifs alors par exemple là je peux prendre je vais prendre un fil jaune je vais continuer avec un fil rouge comme ça je vais faire des rayures donc il suffit de bien tenir les premiers fils avec lesquels on a enroulé et après on fait des tours avec les deux fils comme on faisait avant avec les deux fils de la même couleur voilà comme ça et ça fait des rayures alors ensuite on peut faire des croisés donc d'abord il faut faire le fond alors par exemple là on va prendre du orange pour faire le fond donc on prend les deux fils orange en maintenant bien ce qu'on avait utilisé précédemment et on fait des tours en maintenant on va prendre du il qui a plu Voilà, une fois qu'on a fait la longueur qu'on voulait, comme ceci, on prend un fil d'une autre couleur et on remonte tout en maintenant bien le fil de fond, donc ici l'orange, on prend le fil jaune et on entoure la téba en serrant bien fort avec le fil jaune en faisant comme des spirales, comme ceci. Ensuite, une fois arrivé en haut, on fait juste un tour autour de la téba et on redescend de la même façon qu'on est monté en croisant les fils. Comme ça, ça nous fait des croix. Et à la fin, on refait un ou deux tours pour que ce soit bien solide, comme ceci. Donc après, on peut faire des croisés par exemple en faisant un fond uni, mais des croisés avec deux fils par exemple. Donc ici, on va faire un fond jaune. Et pour faire le croisé, on va utiliser deux fils. Donc ou deux fils unis, comme ceci, en orange, ou par exemple, un fil orange et un fil rouge. Donc la même technique qu'avant, on remonte, on remonte et on croise en redescendant. Donc après, bien sûr, on peut faire un fond par exemple avec des rayures, comme ici. Et remonter avec une autre couleur, comme ça. ou alors avec deux. Et on peut faire la même couleur avec juste un fil ou alors avec deux fils. Donc voilà, il y a plein de combinaisons possibles. C'est à l'imagination de chacun. Alors ensuite, un autre motif qu'on peut faire, c'est la spirale. Donc avant de faire le fond, on va sortir un fil. Donc par exemple ici, on va sortir un fil jaune, comme ça. Et quand on va enrouler avec avec les fils qu'on aura choisi pour faire le fond, on le laissera en dehors. Donc là, j'enroule. Et lui, il est complètement en dehors. Donc on fait un fond, toujours en enroulant, toujours en serrant bien fort. Très important. Comme ça. Et on redescend, donc en spirale, comme ceci. Et après, on fait un ou deux tours pour bien fixer. Alors là, c'est pareil. On peut, on peut, par exemple, faire un fond orange. Sortir deux fils, alors ou de la même couleur ou alors de couleurs différentes. Comme ça. Ici, du rouge et du jaune. Et faire un fond orange. Hop. Et on redescend avec les deux autres couleurs, comme on avait fait avec le fil jaune avant. Comme ça. Et là encore, on peut choisir de faire un fond avec des rayures. Donc là, on sort le fil orange. Donc là, on sort le fil orange. On fait des rayures jaune et rouge. Et on redescend avec le fil orange. Sur les rayures. Comme ceci. Alors, si par exemple, comme maintenant, on s'aperçoit qu'on n'a plus beaucoup de fils, et qu'on a envie de continuer un peu plus la téba, on peut rajouter des fils. Donc là, on manque de rouge. Donc là, on manque de rouge. Donc j'ai rajouté un fil rouge. Donc je prends la longueur dont je pense avoir besoin. Je prends le fil comme ceci, tout en maintenant bien la téba, sinon tout est à refaire. Je fais une boucle comme ça. Je la passe là où je rajoutais le fil. Et je passe les deux autres brins dans la boucle. Comme ça. Et je serre. Et après, je peux continuer mon téba en enroulant. Et le nœud se voit à peine. Alors, ensuite, on peut aussi choisir de laisser sorti des fils. Comme ça. de faire un fond d'une autre couleur. Comme ça. la longueur qu'on veut. Et donc, ou on peut choisir de tendre les fils comme ça. Et renrouler dessus pour les tendre bien comme on veut. Donc juste pour faire deux traits d'une autre couleur. Ou alors, on peut rajouter des perles par exemple. Donc, il suffit d'enfiler une perle sur les fils qu'on a laissé dépasser. Donc, la seule difficulté étant de rentrer le fil dans la perle sans desserrer la téba. Voilà comme ça. Donc là, on va en mettre qu'une, mais on peut en mettre autant qu'on veut. Donc, comme ça. On tend bien les fils. Et on enroule. Donc là, par exemple, on aurait pu mettre toute une rangée de perles. Alors, ensuite, quand on pense que la téba est la longueur qu'on veut, il suffit de prendre un des derniers fils qu'on a utilisé. Donc là, ici, c'était le rouge. De faire un tour en laissant une boucle, comme ça. Et de repasser le fil dans la boucle. Donc une demi-clé. Et en serrant bien fort. Et on arrête comme ça la téba. Ensuite, on prend les fils comme ça. On fait un noeud. Tout bête, avec une boucle. On peut en faire un deuxième pour que ça tienne bien. On coupe les fils qui restent. Avec les ciseaux. Et voilà, on a notre téba. Alors, quelquefois, ça peut être un peu raide. Mais il suffit de s'attacher les cheveux ou de laisser ça comme ça. Et ça s'assouplit très vite. Donc voilà, on peut enlever le carton. Et c'est fini.